Bonjour à toutes et à tous, alors avant de vous parler de ce jour de naissance, pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie et la numérologie karmique de manière efficace et complète, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de mon site au www.numerologuesconseil.com Les formations que je propose sont les plus complètes que vous puissiez trouver. Pour celles et ceux qui sont nés avec l'énergie du jour de naissance 5, ce jour de naissance vous apporte la capacité de mobilité, capacité à bouger, à vous déplacer autant physiquement que mentalement, d'accueillir et de provoquer les changements en étant adaptables. Ce qui fait si souvent défaut à de nombreuses personnes. Vous êtes dynamique et n'aimez pas que les choses stagnent, sauf si vous êtes à contre-courant de votre jour de naissance 5, voire donc évidemment le reste de votre thème. Vous êtes curieux ou curieuse de tout ou presque, vif d'esprit, et prêt à découvrir ou redécouvrir le monde qui vous entoure, usant et abusant parfois de votre liberté personnelle. Là aussi, il faut voir avec le reste du thème évidemment. Tout comme le jour 3, vous êtes à l'aise en société et dans les relations en générales, plutôt expressif et même parfois un peu trop dispersé. Ce qui vous pousse à partir dans n'importe quelle direction et à perturber les énergies qui vous entourent autant que les vôtres d'ailleurs. Vous êtes aussi enclin à chercher la façon d'évoluer sur le plan personnel et à ne pas hésiter à vouloir enrichir vos connaissances par de nombreuses expériences diverses et variées au cours de votre existence. Expérimenter, c'est bien, mais attention aux excès. Et un comportement parfois fait d'imprudence, poussé par votre impulsivité. Il peut parfois vous arriver d'avoir un comportement aussi versatile qui ne vous apportera rien de constructif et vous fera apparaître comme étant une personne plutôt instable et peu fiable. Il serait dommage que les gens vous voient sous un jour ambigu et incertain. Il est évident que vous êtes une personne réactive. Il serait plus judicieux de bien réfléchir avant d'agir. Qu'en pensez-vous ? Dans certains cas et pour certaines personnalités, l'expérimentation pourrait vous mener loin, à la frontière de certains paradis artificiels ou dans l'exploration, parfois, évidemment, ce n'est pas une généralité, mais d'une sexualité qui pourrait être parfois un peu débridée. Vous aimez les plaisirs de la vie et c'est tout à fait normal. Il n'est pas interdit de sortir des cadres. Tout en les maintenant, évidemment, cela vous permet d'avoir une large expérience de la vie, mais il faut rester réaliste et ne pas dépasser certaines limites. Une chose est sûre, vous êtes indépendant, très attaché à votre liberté, personnel auquel cas trop de cadres seraient assez contraignants pour vous. C'est évident, mais là aussi, ils sont nécessaires. Tout est question, comme toujours, de justes mesures dans les actes que vous posez. La liberté a souvent un prix, il y a toujours des règles à respecter pour éviter tout débordement. Être trop déstructuré n'est pas vraiment une option viable à long terme. La liberté de penser est une chose, mais celle d'agir en est une autre. Restez prudent dans vos déplacements, suivant le cas. N'hésitez surtout pas, et toutefois, à être vous-même. Osez tout de même. Votre libre arbitre, état général, un peu plus large avec cette vibration, vous permet de faire de nombreux choix, et de prendre de nombreuses décisions, plus que d'autres personnes d'ailleurs. Tout cela est fonction aussi du destin et du chemin de vie. Ne tient qu'à vous, donc, par la suite, de faire bon usage afin d'explorer des contrées inconnues. C'est comme ça que vous allez évoluer, c'est comme ça que vous allez vous réaliser aussi. Ces contrées peuvent aussi être d'ordre intérieur. A ce propos, vous avez un potentiel important d'évolution mis à votre disposition avec ce type de vibration. La progression faisant partie de ce que vous êtes, ne gaspillez pas cette énergie en explorant à tort et à travers. Alors, attention, car la notion d'instabilité est toujours présente, l'équilibre est fragile, et la frontière entre stabilité et instabilité reste précaire. Voilà, donc je vous dis pour une prochaine, à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour la suite de cette série sur les jours de naissance.